Après la bataille d'Asgard, la bataille des océans. Et oui, après le froid, on va plonger. Générique. Soit on meurt, on est roi. Soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ma Ramonine conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmats sur ma chaîne. Et on continue avec nos lundis Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac. Et oui, en gros, j'ai voulu me refaire cette série durant les vacances de Noël. Et puis du coup, comme je l'adore et c'est vraiment un plaisir de la revoir, pourquoi pas la partager sur la chaîne YouTube. En gros, de la partie 1 à 4, c'est disponible sur la chaîne, bien sûr. Donc oui, la quête du Sanctuaire, la bataille d'Asgard. Et là, la dernière partie, la partie 5 de la série d'animation. Parce qu'il va y avoir aussi une vidéo sur les 5 films d'animation. Et je vais même aller sur films et aussi séries Netflix. Donc voilà, vraiment, tous les lundis de janvier jusqu'à mars de cette année 2024, c'est réservé à Saint Seiya. Voilà, donc là, la partie, comme je l'ai dit, la dernière partie, donc réservée à la bataille des océans. Donc du coup, ce sera full spoiler, bien sûr. C'est vraiment pour dire qu'est-ce que j'ai aimé dans cette partie. Bon, des fois, on peut y aller sur ce que j'ai un peu moins aimé. Mais bon, c'est surtout vraiment qu'est-ce que j'ai aimé, surtout raconter tout ça. Allez, on y va ? Du coup, la bataille des océans fait suite directement après la bataille d'Asgard, bien sûr. Le pourquoi du corps, parce que juste après la bataille d'Asgard, donc nos chevaliers du Zodiac, voilà, en sont venus à bout. Sans revenir trop en détail, de toute façon, cette partie est disponible sur la chaîne. Donc Athéna, elle, pendant la bataille de nos chevaliers, faisait en sorte, en concentrant son cosmos, on va dire que aussi bien le pôle Nord que le pôle Sud ne fondent pas, pour ne pas inonder, on va dire, toute la Terre. Et elle se fait capturer par une vague, capturer une vague, et oui, on s'en doute, c'est bien Poséidon. Et même d'ailleurs, à la fin, vraiment, de la quête par rapport à cette bataille d'Asgard, on va dire qu'un général de Poséidon s'était présenté, le général Sirène, et avait expliqué, en gros, que tout était manigancé, que si jamais la princesse Hilda, représentatrice d'Odin, avait été un anneau maléfique, c'était par le biais de Poséidon. Et en gros, que Poséidon voulait utiliser Asgard, notamment pour commencer à inonder la Terre, parce que l'objectif de Poséidon est de conquérir la Terre. Oui, il y a eu la réincarnation d'Athéna, qui revient tous les 200 ans pour équilibrer entre le bien et le mal. Là aussi, il y a eu une réincarnation d'un autre dieu, que Poséidon, sauf que lui, il n'a pas des attentions aussi bonnes qu'Athéna. Et justement, Athéna peut être un frein pour lui, donc un obstacle, donc il la capture. Voilà, et donc du coup, nos chevaliers, ils n'ont pas de repos après la quête du sanctuaire, la bataille d'Asgard, mais non, c'est pas fini. Et non, ce n'est jamais fini, un chevalier, à vous de jouer. Donc il va falloir aller justement secourir Athéna dans les profondeurs des océans. Le truc aussi qui est assez intéressant, c'est que la réincarnation de Poséidon, c'est un homme que connaît Saori. Donc en gros, pour rappeler Julia, ça dépend si vous voulez me mettre en mode espagnol. Donc c'est une personne, un grand héritier de grandes entreprises qui travaille notamment dans le milieu océanique. Et en fait, c'est la réincarnation de Poséidon. Et déjà à l'époque, il avait demandé la main, donc il était sur le charme de Saori, si elle avait refusé. Donc déjà, c'est pour ça que quand elle, Saori, réincarnation d'Athéna, se réveille dans le temple de Poséidon. Elle tombe sur Julia. Donc en gros, quelqu'un qui lui avait fait la cour et qu'elle avait refusé. Il lui explique, je suis la réincarnation de Poséidon. Et il explique tout le plan que je viens de vous dire. Donc même si Asgard n'a pas fonctionné, ça a quand même affaibli les chevaliers du Zodiac. Et même, justement, les protecteurs d'Athéna. Et donc justement, là, en gros, il va déclencher. Donc durant que, déjà, Athéna avait donné beaucoup d'énergie par rapport à éviter la fonte des glaces. Donc elle a dormi un bon moment. Et elle se réveille. Et déjà, il lui annonce ça. Il lui dit, tu dors depuis quelque temps maintenant. Et j'ai déjà déclenché des tempêtes, des tsunamis. Et je suis en train, en gros, déjà d'inonder. Et justement, avec la bataille d'Asgard, je sais que vos forces sont déjà très démunies. Et en plus, là, tu es dans mon temple. Tu es capturé. Après, quand même, il part rancunier. Enfin, un petit peu quand même. Mais il propose quand même une alliance. Voilà, est-ce que tu acceptes ma main ? Tout ça. On va régner en tant que souverain des mères. Vous avez compris le truc, quoi. Ben non, il refuse toujours. Et d'ailleurs, elle se dit, c'est mon rôle. Donc je veux même me sacrifier. Donc il l'amène en espèce de pièce où elle va concentrer un petit peu, elle va réduire les inondations. Oui, oui, je sais. Ça fait toujours entre la flèche dans le cœur pour la quête du sanctuaire. Vous avez 12 heures pour traverser les 12 maisons. Entre je vais éviter la fonte des glaces avec mon cosmos. Vous avez jusqu'au coucher du soleil. Et ben là, c'est pareil. Et oui, je vais tout faire pour ralentir les inondations. Car j'ai confiance en mes chevaliers. Donc après, c'est un peu peine perdue. Ils sont déjà bien fatigués. Déjà, il faut qu'ils arrivent jusqu'à ici. Le peuple d'Atlantis, j'ai envie de dire, sous-mer. Et puis après, il faut vaincre parce que... Et oui, notre Poséidon aussi a des généraux. Donc les généraux de Poséidon, il en a 7. Oui, comme les guerriers divins d'Asgard. Justement, c'est intéressant. En fait, dans cet univers, Saint-Séliens, les chevaliers du Zodiac, l'univers de Poséidon, en fait, il y a la mer qu'on connaît tous. Et en dessous des profondeurs, il y a un autre monde. Et en fait, quand on y arrive, quand on y a accès, quand on regarde la mer, c'est comme si l'équivalent du ciel. Donc il y a comme un monde souterrain, au intérieur de la Terre, j'ai envie de dire. Après, c'est l'univers fantasy. Donc en gros, là, très mythologie, très fantasy. Donc après, c'est le fameux tétois, c'est magique aussi. Donc ça reste intéressant sur le coup, parce que c'est vrai que si ça avait été en mode aquatique, je pense que ça n'aurait pas marché non plus. Donc ils ont essayé de trouver à la fois... Ils voulaient mettre du Poséidon et de façon que ça reste des chevaliers du Zodiac. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Du coup aussi, on retourne à Asgard. Donc la princesse Ilda, qui a été délivrée du Madéfice, va aider nos chevaliers du Zodiac. Il fait, il y a un passage à Asgard, un passage interdit, qui mène à des profondeurs, donc qui peut amener au royaume de Poséidon. Vous allez dire, ouais, facilité scénaristique, ouais, mais il faut bien que ça avance aussi, évidemment. Donc forcément, au début, c'est Seiya et c'est Seiya et Shun qui s'y engouffrent parce que, oui, Shiryu est allé revoir son maître pour essayer de voir comment on pourrait lutter face à Poséidon, devant tout ce qui vient des mers. Donc au début, ils ne vont pas tous les quatre. Ça reste du Seiya et Shun. Donc hop, il s'y engouffre. Tout de suite, il découvre un petit peu les gardiens des mers. Donc à la voir, pareil, au niveau des mers, vous avez plusieurs statues. Donc comme sur Terre, on a les chevaliers de bronze, argent, or. Eux, ils ont trois niveaux, donc ils ont plutôt des soldats, des petits soldats. Pas ouf, d'ailleurs. Même quand on les envoie au début, ils n'en font qu'une bouchée, nos chevaliers du Zodiac. Ensuite, on a les marinas. Donc voilà, donc pareil. Et vraiment, équivalent aux chevaliers d'or, on a les généraux, donc sept généraux. Donc leur rôle, les sept généraux, ce sont les gardiens des sept piliers, notamment les sept piliers qui équivaut aux sept mers. Et oui, en gros, sous chaque mer, il y a un pilier. Donc en gros, ce sont les gardiens des mers. Et en gros, le seul moyen de vaincre, à la fois de délivrer Athéna, il faut détruire les fameux sept piliers. Donc oui, on va encore avoir une enquête avec des fameux combats contre sept généraux. Premier duel, qui a votre avis en premier ? Et oui, c'est Yann. C'est toujours lui. C'est toujours lui qui est le premier duel, comme lui qui est souvent dans le dernier. C'est comme ça, c'est le personnage qui veut ça. Lui, donc, son premier duel, c'est qu'il va au pilier du Pacifique Nord face au général de l'Hippocampe. Donc après, le truc aussi, dans cette quête, dans cette guerre des sept mers, donc la bataille des océans, peu importe comment vous l'appelez, on s'est compris, là quand même, enfin, on est arrivé à un moyen... Bon, attends, ils ont eu la quête du sanctuaire, ils ont eu la bataille d'Asgard, là ils ont un niveau, bah là, clairement, c'est ça. Ils ont acquéris un niveau qu'en gros, il prend le dessus, et justement, tellement un niveau que là, justement, son armure de bronze de Pégase, même, se transforme en or, et il prend le dessus sur l'Hippocampe, donc c'est pour ça que, de toute façon, cette saison, elle est un peu plus réduite, il n'y a qu'une dizaine d'épisodes, enfin, cette partie, et là, justement, il prend très vite le dessus, donc maintenant, c'est là, ils ont acquéris une puissance, c'est vrai que ça aura fait un peu répétitif, à savoir, ah, j'y arrive pas, il est trop fort, et face au courage, à la loyauté, à la justice, donc les valeurs, je prends le dessus, non, là, carrément, ça va beaucoup plus vite, là, ils prennent vite le dessus, et c'est bon, moi, j'ai combattu des chevaliers d'or, j'ai battu des guerriers divins, je parle de Seiya, j'ai même eu, j'ai été digne, même, de l'armure de Odin, ouais, effectivement, alors, je ne dis pas qu'il prend le dessus aussi facilement, mais ça va beaucoup plus vite, donc là, il est vraiment monté en puissance, et là, justement, son armure est devenue or, donc là, c'est pour ça, il prend le dessus, le truc aussi qui est sympa, c'est, pour détruire les piliers, il faut des armes d'or, donc des armes, notamment de l'armure, vous savez, le grand maître de Shiryu, est un chevalier d'or, même s'il a renié, pas renié son armure, mais il ne la porte plus, il n'a plus envie de la porter, et c'est pour ça, je vous rappelle qu'au début, il n'y avait que Seiya et Shen, qui avaient pris le passage, qui ont été rejoints par Yoga et Shiryu, et Shiryu a reçu l'information de son maître, voilà, oui, c'est là qu'il faut détruire les 7 piliers, seuls des armes d'or, peuvent le faire, donc c'est pour ça, donc ça y est, il a un bouclier, il le balance, et il détruit le premier pilier, ce qui provoque un tremblement de terre, et là, premier, c'est bon, un duel, celui-là que j'ai bien apprécié, c'est celui de Shun, donc lui, il est face au, j'allais dire au chevalier, en général, de la légende de Scylla, lui, c'est pas un, donc la légende de Scylla, c'est à savoir, s'il y avait des bateaux qui s'approchaient, donc il pouvait être attaqué par différents types d'animaux, donc lui, il a tout type d'armes, et ça, j'ai bien aimé, donc il a le dard de l'abeille, le boa constrictor, l'aigle, le loup, les vampires, l'ours, donc là, c'est vraiment pas mal du tout, mais pareil, donc Andromède aussi, comme tous ses chevaliers, quête du sanctuaire, bataille d'Asgard, donc au début, en fait, il prend toutes les attaques, et en fait, c'était pour les étudier, et là, avec sa chaîne d'Andromède, il arrive en fait à adapter chaque arme, donc quand il fait, quand par exemple, par la griffe du loup, il transforme sa chaîne en piège à loup, donc là, c'est bien fait, pareil, il arrive à enrouler le boa, il arrive à faire du mouvement circulaire pour les vampires, faire la toile d'Andromède, comme une araignée qui prend une abeille et qui la broie, et pareil, à la fin, même quand ils font monter leur cosmos, pareil, son armure devient or, donc là, c'est pour ça, ça monte d'un niveau, donc c'est assez intéressant quand même, moi, j'ai bien aimé, mais qu'effectivement, là, avec toutes les batailles qu'ils ont eues, c'est normal qu'ils arrivent à un niveau, niveau chevalier d'or, ça c'est clair, donc là, ils prennent le dessus, et ils détruisent le deuxième pilier. Donc, les deux piliers pacifiques, nord, Parseilla, et sud de par Andromède, sont détruits, donc là, on va passer au pilier de l'océan indien, donc là, c'est Shiryu qui s'en charge, pas mal aussi, donc là, il tombe sur Général à la lance, qui a une grosse lance, pas mal, et là, justement aussi, ce qui est pas mal, ça fait beaucoup de pas mal, là, je me suis répété, en fait, ce qui est, je déconne, mais là, Shiryu va aussi hériter de l'épée d'Excalibur, vous vous rappelez, l'enquête du sanctuaire, qu'il avait combattu, et il arrive même à en briser la lance, donc là, très bon aussi, donc, en fait, c'est ça, c'est pour ça que c'est assez, c'est à la fois, c'est assez rapide, mais c'est normal, avec tout ce qu'ils ont acquéri, voilà, maintenant, c'est des niveaux chevaliers d'or, donc c'est pour ça que les premiers duels, je trouve que par rapport à la bataille d'Asgard, ça faisait un peu répétitif, ouais, vas-y, encore, lève-toi, et combat, là, c'est vraiment, les gars, terminez, avec tout ce qu'on a vécu, bam, et là, bim, bim, et là, vraiment, les premiers, justement, c'est balayé, c'est clair, c'est balayé, donc, mais c'est normal, justement, je pense que par rapport à Asgard, ça fait moins l'effet répétitif, et attends, avec tout ce qu'on a vécu, là, terminex, c'est clair, et même, d'accord, plusieurs, ils le disent, castaltienne, ça, ça fait marrer quand ils disent ça, chez Shiryushen, castaltienne, donc, ça faisait trop bizarre, mais bon, c'est la traduction, c'est la VF, c'est plutôt marrant. Donc, ça continue, Seiya arrive au pilier de l'Atlantique, et donc là, il tombe sur lui, par contre, j'ai aimé, c'est le général de Possilion, général démon, donc ouais, c'est un démon, en gros, qui, sous son armure d'or, et lui, en fait, il arrive à lire l'esprit, et il va se réincarner, en gros, ça peut être le point fait des chevaliers, donc là, ça va être Marine, il lui plante les griffes, on va dire, il le met presque à la mort, ensuite, c'est Yoga qui se fait avoir, Yoga, il se transforme en son maître, voilà, après, il y a, Shun, qui se transforme en Phénix, même si, non, il a un doute, et là, justement, qui apparaît, c'est le Phénix, lui, toujours là, toujours là, Hiki, il apparaît quand il faut, surtout quand Shun est en danger, donc là, pareil, bonne bataille aussi, mais pareil, Phénix a acquis tellement de choses, il le bat d'un revers, et là, c'est vrai que c'est un peu dans la facilité, allez, hop, boum, illusion du Phénix, illusion du Phénix terminée, là, maintenant, franchement, il est devenu à un niveau, il se bat, et dès que ça va plus, bon, allez, hop, toi, tu te chopes une illusion du Phénix, donc, c'est pour ça que ça va assez rapidement, mais c'était sympa, le côté du général démon, mais après, c'est vraiment aussi assez facilité, je pense qu'à un moment, au niveau des scénarios, ça commençait un peu à pêcher, donc là, on arrive à une centaine d'épisodes aussi, donc après, le pilier de l'Antarctique qui a été détruit, après, Phénix avait quand même un message assez fort, quand il voyait ses collègues agonisants, donc il a pensé ses plaies, donc il les a cicatrisés, donc en gros, ils disent, ils ne vont pas mourir, mais en gros, ils ont fait, un chevalier ne doit pas se laisser berner par ses sentiments, voilà, Seiya s'est fait berner par Marine, enfin, une illusion sur Marine, Yoga sur son ancien maître, Sean sur son propre frère, là, limite, il les remet en cause, en tant que chevalier, non, non, il ne faut pas, il faut aller de l'avant, et donc du coup, moi, je ne vais pas embêter à les piliers, je vais directement au temple de Poséidon, bon, les autres se réveillent, et Yoga décide d'aller à l'article, ce qui tombe face au général Kraken, et Kraken, en fait, vous vous rappelez, quand nos chevaliers du Zodiac ont reçu une formation, dans les premières saisons, et notamment, Yoga, c'était en Sibérie, et en fait, en Sibérie, ils étaient plusieurs à avoir été formés, et donc, justement, Isaac, Isaac, c'était, oui, aussi un disciple du maître, donc, eux étaient tous les deux concurrents pour être chevaliers du cygne, et vous vous rappelez, en fait, il était très omnibulé par sa mère qui avait coulé, et même quand il avait découvert comment percer la glace pour aller le voir, on voyait dans ses premières saisons, il allait voir sa mère, en fait, les premières fois, il y avait beaucoup trop de tourbillons, il y avait beaucoup trop de courants, et Isaac, le fameux Isaac, l'avait prévenu, et même, on voyait dans les entraînements, Isaac était même plus fort, donc c'était même pratiquement lui qui était destiné à être chevalier du cygne, et là, à un moment, Yoga, il va, il est pris dans les courants, sauvé par Isaac, malheureusement, Isaac sont pris ici par les courants, il s'est même pris des bouts de stalagmite ou d'iceberg ou de glace dans l'oeil, il en perd un oeil, il arrive à projeter à sauver Yoga, mais il est pris dans les courants, et c'est là qu'il a été recruté, notamment par Poseidon, pour devenir général Kraken, oui, le fameux Kraken, et donc là, c'est pas mal, il y a l'histoire, justement, entre les anciens potes, les anciens disciples, donc c'est pas mal, même justement, Yoga se met à genoux, oh, je te dois un oeil, donc ça, c'est clair, mais là, c'est pareil, comme Shiryu, Shun, Seiya, Iki, Yoga, c'est pareil, il a tellement acquis de puissance, tout ça, qu'il en est même devenu au niveau de son propre maître, qu'il a vaincu dans la quête du sanctuaire, donc oui, il prend le dessus sur Isaac, donc oui, il bat le général Kraken, et en gros, s'occupe du fameux pilier de l'article, donc c'est pour ça, en fait, voilà, Noshoé, maintenant, acquérit tellement de choses, que ça va assez rapidement, mais quand même, petite révélation, qui fait le lien dans toute la série, donc Iki tombe sur le général Dragon des Mers, c'est vrai que le dragon, on peut dire dragon con dragon, comme ça faisait un peu répétitif par rapport à Asgard, donc là, et notre dragon, c'est le frère jumeau, oui, encore une histoire de jumeau, comme Asgard, mais là, le frère jumeau du chevalier du Gémeau, qui, c'est lui, qui avait corrompu dans la quête du sanctuaire, qui avait pris la place du grand pop, donc, qui était rongé par le mâle, donc là, c'est pas mal aussi, donc on a l'histoire que, effectivement, déjà à l'époque, c'est de là, c'est surtout lui, le général Dragon des Mers, c'est lui, qui voulait tuer Athéna, au début, voilà, le mâle était en, il disait à son frère jumeau, le chevalier d'or du Gémeau, le mâle est en nous, voilà, Athéna, c'est lui en fait, et même, il avait été emprisonné dans la prison, à la fameuse prison, qui, selon les marais, tu peux en mourir noyé, ou tu peux rester des jours, en gros, c'est ça, et c'est plutôt pas mal, c'est lui, on veut dire que le mâle étant lui, enfin, le mâle étant ses deux frères, bon, même, on sait ce qui s'est passé après, par rapport au sanctuaire, mais même après, justement, c'est lui, dans cette grotte, qui avait réussi à détruire, à se faire un chemin, pour s'échapper, même si on l'avait vu par quelques fois, t'as failli mourir plus d'une fois, et t'avais été sauvé par une énergie, c'était Athéna qui disait que tu méritais pas de mourir, donc tu vois, et là, c'est lui qui avait trouvé justement, dans son chemin, le trident de Poséidon, et donc, il s'est retrouvé aussi dans le temple, voilà, et il savait que justement, il avait libéré l'âme de Poséidon, qui avait expliqué, je vais me réincarner chez Anjulia, voilà, au moment de sa majorité, je vais conquérir le monde, qu'il lui avait dit aussi, voilà, Athéna, aussi réincarnée, tout ça avait été expliqué, et c'était même accaparé, en gros, il avait même dit, c'est bien, je vais manipuler Julia, pour devenir aussi un général, tiens, je vais prendre le dragon, j'aime bien le dragon, donc c'est pour ça aussi, c'était complètement, tout était manipulé, ce qui fait le lien aussi, avec toutes les saisons, et c'est pas mal du tout, et d'ailleurs, on a même eu un retour, vous vous rappelez, le général Sirène, donc il avait fait face, au fameux dragon, ça fait, ouais, beaucoup de dragons, j'espère que vous arrivez à me suivre, le guerrier divin du dragon, et qui avait fait, en gros, presque équivalent, son dragon ultime, mais il avait survécu, parce que, tu sais, les Sirènes arrivaient à changer, donc il avait réussi à survécu, et donc là, justement, lui, protégeait le pilier, l'Atlantique Sud, donc il faisait face à Andromède, pareil, Andromède, pareil, qui devient chevalier, son armure devient or aussi, c'était déjà le cas, et là, carrément, entre la chaîne nébulaire, la tempête nébulaire, on fait l'apocalypse nébulaire, donc, mais quand même, Andromède, il ne veut pas tuer, donc c'est pour ça, il a réussi, pareil, il a ramené raison, le général Sirène, donc ça, c'est pas mal du tout, on arrive au duel final, face à Poseidon, donc on dit, Poseidon, il terrasse, c'est un dieu, donc il terrasse tout le monde, on a même les armures, Seiya, Yoga et Shiryu, se retrouvent sans armure, même si auparavant, leur armure, s'était transformée en or, vous vous rappelez, le premier duel, Seiya face à l'hippocampe, Yoga aussi, face à son ancien collègue, Shiryu aussi, comme il avait hérité d'Excalibur, mais aussi, son bouclier, son armure, s'était changé en or, face au général à la lance, donc tout ça, mais du coup, puisqu'il se retrouve sans armure, l'armure du Sagittaire, que Seiya avait déjà portée, du coup, du Sanctuaire, hop, devient chevalier du Sagittaire, mais pas que, donc Yoga lui hérite de l'armure de son ancien maître, donc chevalier du Verseau, pareil, Shiryu hérite aussi de l'armure de son maître actuel, le chevalier de la balance, donc ça devient des chevaliers d'or, donc là, très bonne bataille aussi, au niveau du final, donc même si justement, le coup, je rappelle que le chevalier Sagittaire, son arme, c'est l'arc, donc au début, même si Seiya, il tire une flèche, Poseidon, il l'arrête, il la retourne contre lui, il se la retire une deuxième, et là, par exemple, celle qui est amoureuse de Seiya, se met en travers, boum, vas-y, recommence, après, c'est Shiryu, c'est tout le monde, et en fait, avec le cosmos de tout le monde, la dernière est fatale, elle touche la tête de Seiya, de Poseidon, ils n'en meurent pas, pas pour autant, donc encore, la cosmos, avec la colère, va continuer à monter, au niveau de Poseidon, donc là, forcément, un sacré duel, bien sûr, avec nos chevaliers d'or, et à la fin, justement, Poseidon n'est pas encore tout à fait vaincu, mais les armes d'or, qui ont détruit les sept piliers, elles se sont dit, allez, on y va pour le temple, ça ne marche pas, et donc là, carrément, il se dit, on va combiner nos attaques, et vous allez me lancer avec vos attaques, et ça marche, donc ils arrivent même à, ils arrivent à se faire un chemin, à détruire le temple, à libérer Athéna, et là, justement, on termine avec un duel des dieux, pour que le fameux, la fameuse Athéna, renferme dans, ouais, dans l'urne, Poséidon, donc l'âme de Poséidon, et donc là, ils sont vaincus, et là, on a comme un final, où justement, ils n'ont même plus d'armure, nos chevaliers, mais comme si Athéna avait accompli sa mission, l'équilibre est fait, et en gros, de toute façon, s'il y a besoin, nos chevaliers seront toujours là, c'est comme si, voilà, ils avaient déposé les armes, rangé les armures, c'est fini, on a gagné, entre le sanctuaire, la bataille d'Asgard, et la bataille des sept mers, ou des océans, vous l'appelez comme vous voulez, ouais, je pense qu'ils ont mérité un peu de repos, donc c'était plutôt pas mal, voilà, après voilà, cette bataille des océans, effectivement, ils ont inquiété à tellement un niveau, c'est normal qu'ils prennent le dessus assez rapidement, assez sympa aussi, un yoga qui revoit un disciple aussi, voilà, de toute façon maintenant, ils méritaient de devenir des chevaliers d'or, voilà, conclusion face à un dieu, donc on a eu des dieux, Athéna, Poséidon, après j'ai envie de dire, il reste aussi Zeus, aussi dieu des enfers, Hadès, dieu des enfers, donc, mais bon après, on en reparlera aussi, parce que lundi prochain, on va commencer sur, il y a 5 films d'animation, sur le premier, donc vous avez compris en fait, tous les lundis maintenant, les 5 lundis à suivre, ça va être par rapport aux 5, et il y en a qui portent sur ces sujets, voilà, de toute façon, on se dit à lundi prochain, prenez soin de vous, qu'est-ce qu'il y a à vous ? Je vous souhaite une agréable soirée, désolé pour le bordel, au revoir, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada